Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Nous sommes au salon des études supérieures où s'inscrit le salon de référence qui présente en détail les cursus des écoles, qui explique les critères à privilégier pour faire le bon choix pour ces études. Les journées carrières, un salon du même genre organisé par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, vient de s'achever. Justement, les périodes des compositions de passage et de conseil des classes sont achevées. Et c'est bientôt le moment du choix du collège pour ceux qui entrent en 6e et pour les plus grands, le choix d'une filière. On le sait depuis l'école primaire, nos enfants ont leur idée de métier ou de filière en tête. Ils nous devalent aujourd'hui leurs secrets et leurs ambitions. Musique S'orienter au sens de choisir une filière d'études ou de formation devant aboutir à un métier, relève d'un processus éducatif continu impliquant un ensemble de facteurs aussi bien individuels que sociaux. Depuis tout petit, les élèves ont des rêves. A l'école primaire publique de la cité policière du Plateau, l'élève Coné Nadia, en classe de CM2, se voit déjà en blouse blanche en tant que médecin. Je veux être médecin pour soigner les malades parce que quand je vais à l'hôpital, je vois des malades qui sont très souffrants. Donc pour cela, je dois étudier. Surtout, je dois étudier les matières scientifiques pour aller à l'université. Dans d'autres salles de classe, les envies diffèrent. Mon rêve, c'est de devenir footballeur. Mais d'abord, avant d'être footballeur, j'ai beaucoup travaillé. Si le football ne marche pas, je pourrai devenir inspecteur de police. Parce que j'aime regarder les films de police. Quand je regarde les films de policiers, les policiers font des inquiétants. Ils trouvent toujours une idée pour attraper les malfaiteurs. Je veux devenir avocat. Parce que quand je regarde les avocats à la télé, j'ai envie de défendre les droits des hommes. Pour ne pas que les mauvais hommes mettent en prison les innocents. Ces gamins ont-ils des aptitudes au regard de leurs prétentions ? Leurs enseignants ont déjà un avis. Aujourd'hui, comme on a fini le cours, on va faire une petite révision sur les mathématiques. J'ai choisi le périmètre du rectangle. Donc comme vous voyez au tableau, c'est un cours récapitulatif. Vous voyez si vous avez bien compris. Par rapport à l'orientation des enfants, la plupart ont leur choix. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous pouvons les guider, les orienter selon les aptitudes et capacités en classe. Comme dans le passé, on a eu des enfants qui étaient bien brillants en dessin. Je me rappelle, la fois, on a guidé et Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Ils ont beaucoup d'ambition. Ils ont beaucoup d'ambition. Il y en a qui voudraient être des médecins. Il y en a certains qui voudraient être des footballeurs. D'autres des ingénieurs, d'autres des avocats. Mais tout ça aussi, il y a d'autres même qui ont aussi décidé d'être enseignants comme nous. Voilà. Du fait, du savoir que nous leur donnons. Ils ont estimé aussi pouvoir donner ce savoir aussi à d'autres enfants de ce pays. J'ai même ici, car il possède de mathématiques. Il m'a dit, parce que moi-même, quand j'enseigne les maths, je me sens mieux. Voilà. Donc, il s'est senti un peu là-dedans. Une fois, il m'a dit qu'il sera maître aussi comme moi. Il m'a dit, mais tu peux faire encore un peu plus. Voilà. Aujourd'hui, il y a un doctorat de mathématiques. Même si les enfants se projettent dans l'avenir, ils doivent attendre la classe de 3e pour s'orienter. Alors, qui est affecté ou orienté ? Dans quel établissement ou dans quelle filière ? À partir de quels critères et dans quel type d'établissement ? M. Ayekoué Jérôme, directeur de l'Orientation et des Bourses, décrit le processus. La validation des apprentissages d'un cycle d'enseignement donné implique le passage à un autre cycle. Ainsi, nous avons le passage du cycle primaire au premier cycle de l'enseignement secondaire, du premier cycle de l'enseignement secondaire au second cycle de l'enseignement secondaire et du l'enseignement secondaire au supérieur. En ce qui concerne les élèves de 6e, leur affectation dans l'établissement se fera en deux phases. La première phase se fera en ligne. Il s'agira pour chacun des parents, au nom de la responsabilité de la famille dans le cursus d'éducation de l'enfant, de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs propres enfants dans l'établissement de leur choix. Il s'agit pour ces parents de faire le message DOB qu'ils envoient au numéro 99, 91, quel que soit l'opérateur mobile. Et en suivant la boîte de dialogue, ils parviendront à la fin du processus à affecter leurs enfants dans l'établissement qui leur convient. La deuxième phase permettra à la commission de notation d'affecter ceux qui n'ont pu être affectés par les parents par le processus de l'affectation en ligne. Après la sixième, nous avons ceux qui sont en troisième qui passeront en seconde. À ceux-là, il y a trois options qui s'offrent. Il y a l'enseignement général, il y a l'enseignement technique et à la fin, la formation professionnelle. Pour aller dans une série de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, il faut obtenir une dite moyenne d'orientation qui se calcule sur la base de quatre disciplines principales que sont la composition française, la mathématique, la physique-chimie et l'anglais. Au niveau de l'enseignement technique, on a la seconde T1, T2, T3 et F2. En plus de ces filières, il y a la filière AB, G1 et G2. En plus de l'enseignement général et de l'enseignement technique, nous avons la formation professionnelle où il y a une multitude de filières. Je voulais dire qu'à ces trois autres enseignements correspondent des profils spécifiques précis. Il faut que l'enfant apprenne à se connaître à l'aide des inspecteurs d'orientation qui sont dans l'enseignement secondaire. De même, il y a les centres d'information d'orientation qui sont disposés à recevoir tous les élèves avec leurs parents pour aider les enfants à opérer un choix d'avenir. qu'à choisir une série, c'est choisir une vie, c'est choisir un type de vie. Dans le choix de la matière ou de la série ou de la carrière, l'enfant doit prendre en compte ses capacités intellectuelles, son degré de motivation pour le métier, ses capacités psychiques et physiques et surtout tenir compte des moyens financiers de la famille. La troisième est donc la classe des premiers choix. Ses élèves de troisième font face à leur destin. Ils étaient en composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour quel type d'enseignement comptent-ils opter pour la suite de leur carrière ? Zao Lorraine veut faire des études en série scientifique dans le général. Avant le BEPC, j'étais orientée, j'ai aimé faire la série A parce que je ne suis pas forte en maths. Quant à Zamblou Grasse, elle voudrait faire des études universitaires pour devenir médecin. Seule, l'élève qu'on a à Bénon Stéphanie veut être orientée dans un établissement d'enseignement technique pour y apprendre un métier. Actuellement, je compose la langue vivante de l'espagnol. Après le BEPC, j'aimerais être en filière secrétariat parce que ça me plaît et que je sais que j'aurai un boulot rapidement. Dès lors, se pose la question du savoir. Quelles sont les offres en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle ? Merci. Merci.